bonjour chers étudiants je suis monsieur Touré consultant formateur en pro logiciel SAGE dans cette vidéo je vais très rapidement essayer de vous montrer comment installer l'application SAGE gestion commerciale SAGE comptabilité SAGE saisie de caisse décentralisée vous trouverez le lien qui vous permettra donc de télécharger ces applications là dans mon Google Drive il suffit de cliquer sur le lien je vous autoriserai à télécharger le programme donc c'est un dossier que j'ai appelé SAGE gestion que c'est que j'ai ouvert ici quand vous ouvrez le dossier vous trouverez à l'intérieur trois sous dossiers donc je commence maestria donc je commence pour la gestion commerciale maestria pour la comptabilité SCD maest saisie de caisse décentralisée donc vous avez un fichier qui est un document texte où vous retrouverez à l'intérieur donc je vais double cliquer là dessus vous retrouverez à l'intérieur les clés les clés d'authenticité donc je vais agrandir les clés d'authenticité des trois applications que vous allez installer sans ces clés d'authenticité là vous ne pourrez jamais installer soit vous les recopier sur le bout de papier après vous taperez ça à l'étape où la machine vous demandera cela ou bien vous effectuerez des copies collées voilà donc là je vais placer ça ici je vais commencer par installer un je vais vous montrer pour la gestion commerciale et vous allez voir que comment nous allons faire pour insérer la gestion commerciale c'est comment vous allez faire également pour insérer la comptabilité et la saisie de caisse décentralisée donc là je double clique sur le dossier je commence vous descendez donc vous utilisez la base de défilement verticale de votre explorateur et tout à fait en bas vous trouverez un fichier setup un fichier setup dont le type est application voyez la colonne type d'accord vous n'avez qu'à l'icône du setup c'est un carré bleu donc vous n'avez qu'à double cliquer ici et vous autorisez vous autorisez donc en cliquant sur le bouton oui l'installation du programme et là c'est un assistant donc cette installation c'est un assistant et là vous êtes à la première étape donc de l'installation est là la machine il faut bien regarder le programme que vous êtes en train d'installer c'est écrit ici s'agissant gestion commerciale donc vous voyez patienter donc que l'assistant prépare que l'installation prépare l'assistant donc c'est un guide qui nous guidera donc pour la suite du processus d'installation donc là il faudra patienter voilà donc j'étais obligé de marquer une petite pause parce que la phase de préparation nous prend quand même quelques minutes il faut patienter et à la fin de cette première phase là nous sommes là au niveau de la deuxième phase et quand vous lisez c'est un assistant pour continuer il faut cliquer sur le suivant donc ça c'est l'étape 2 je clique pour passer à l'étape 3 l'étape 3 l'étape 2 donc c'est le choix donc du dossier d'installation j'ai fait suivant l'étape 3 donc si vous regardez bien c'est là où il faudra saisir maintenant la clé d'authenticité et cette clé d'authenticité là c'est ça que vous avez dans le document texte maintenant il faut faire très attention nous sommes en train d'installer regardez bien gestion commerciale c'est là au niveau de la boîte de dialogue nous en train d'installer la gestion commerciale donc je dois prendre la clé de la gestion commerciale je double clique ici je fais un clic droit excusez-moi je double clique je fais un clic droit copié je viens dans la première zone je fais coller malheureusement on ne peut pas prendre d'un seul coup toute la clé et copier toute la clé d'un seul coup donc il faudra prendre élément par élément donc on double clique copier on vient ici on fait coller je m'adresse à des étudiants de l3 je pense que vous savez faire ça et certainement il y aura des gens qui vont dire je ne sais pas mais quel que soit alpha même si vous ne savez pas faire du copier coller il suffit de recopier la clé sur un bout de papier et de taper ça avec votre clavier donc ça marchera vous faites suivant ensuite vous patientez quelques minutes vous cliquez sur le bouton oui pour accepter les termes de contrat ensuite suivant l'installation complète là aussi il va falloir patienter pour la phase de copie donc au des fichiers d'installation donc là aussi j'avais marqué une pause et vous allez voir que cette bande verte là va venir jusqu'à la fin à la fin vous allez avoir ici le bouton terminé et c'est ça qui vous montrera que votre application a été bien installé donc j'ai marqué une pause voilà donc regardez bien la phase de copie donc des fichiers vous allez voir que ça va venir jusqu'à la fin et à la fin vous allez avoir là où je suis présentement le bouton terminé là vous voyez le curseur là c'est là où vous allez avoir c'est là où vous avez d'ailleurs le bouton suivant donc à la place de ce bouton suivant à la fin de l'installation vous allez avoir là bas le bouton terminé donc là il faudra cliquer sur ce bouton terminé terminé veut dire que l'application a été bien installé voilà oui ça prend un peu de temps parce que c'est tellement de choses dans mon ordinateur j'ai installé aussi beaucoup de versions donc de de sage j'ai installé beaucoup de versions de sage j'ai la génération i7 plusieurs versions donc de la génération i7 vous voyez ça c'est la copie normalement ça devrait passer très vite voilà mais à la fin je répète vous allez avoir ici le bouton terminé comment cela s'est passé avec la gestion commerciale c'est comme ça que ça va se passer aussi avec vous voyez je n'ai pas bougé le curseur donc je suis sur le bouton terminé quand vous cliquez sur terminé mettez vous dans la tête que vous pouvez fermer si vous voulez le reste si vous n'avez pas encore fini d'installer les autres applications vous pouvez cliquer encore sur le geste comme pour revenir en arrière double cliquer sur maestria et reprendre la même chose avec le set up en copiant donc la clé d'authenticité donc même chose pour la saisie de caisse décentralisée donc vous pouvez le faire de la même manière c'est la même chose qu'on installe les autres applications seulement il faut pas mélanger les clés ne copiez pas la clé de la comptabilité au moment d'installer la saisie de caisse décentralisée donc si vous mélangez les clés il se pourrait que ça ne passera pas voilà donc ça c'est pour vous montrer l'installation donc j'ai fermé quand vous installez vous n'avez pas le raccourci dans le bureau mais quand vous cliquez ici sur démarrer si vous avez la version 10 la version 7 la version 8 si vous connaissez la zone de recherche de windows si c'est 7 ou 10 il suffit de cliquer sur démarrer et de taper sage donc quand vous tapez sage vous allez voir que sa gestion commerciale apparaîtra voilà donc moi la version que vous avez ici c'est la version 7 ce que j'ai installé c'est pas la version 7 c'est la version c'est la version 16 donc on va travailler avec cette version là donc c'est pourquoi je vais rechercher cette version là c'est comment j'ai fait j'ai des fils ici pour descendre pour voir les programmes de sage donc rs j'ai ici sage je clique là dessus regardez j'ai ici sa gestion commerciale donc c'est cette version là c'est la machine a dit nouveau donc c'est la version là que je viens d'installer donc c'est là il faudra cliquer pour lancer votre sage donc les icônes ne sont pas les mêmes là c'est vert avec le crayon là c'est comme un gâteau donc voilà une glace pas un gâteau mais une glace voilà donc si vous regardez bien j'ai l'application sage gestion commerciale sage sans gestion commerciale d'accord donc l'installation c'est comme ça le lancement ça sera comme ça sage gestion commerciale donc si vous regardez bien quand vous lancez ça c'est comme ça que ça sera parce que la barre verticale était masqué donc c'est ça la version sa gestion commerciale sage sans gestion commerciale mes amis c'est qu'il faut comprendre par là sage comme je vous l'avais dit en première année c'est le nom de l'application sans c'est la ligne gestion commerciale c'est c'est le c'est l'application c'est c'est le nom de l'application donc aux gestion commerciale sage gestion commerciale sans c'est la ligne la version si vous voulez avoir ça il faut aller à la dernière commande à propos de sage gestion commerciale vous allez voir que c'est la version 16.1 donc ça nous allons étudier maintenant étudier cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas évoluer avec la version la génération i7 il ya des générations il ya des versions de i7 qui ressemble beaucoup à cette fenêtre là même la génération i7 et 8 points vous allez voir que le menu n'a pas changé donc ça sera fichier édition structure traitement état fenêtre donc ça ça n'a pas changé vous aurez l'interface a un peu changé mais le menu n'a pas changé avec la génération i7 il ya des versions de la génération i7 ou carrément vous allez voir que l'interface a changé voilà donc c'est ça maintenant pour créer le fichier ça c'est le lancement ça c'est la barre verticale vous avez vu tout à l'heure que je l'ai affiché je l'ai masqué je peux afficher je peux masquer je vais faire ce que je veux la même commande qui permet d'afficher c'est la même commande qui permet de masquer ça c'est l'informatique maintenant nous allons voir très rapidement comment créer les fichiers j'ai dit bien les fichiers virgule commercial et comptable parce que vous aurez à créer deux fichiers un fichier commercial et un fichier comptable comme pour la comptabilité il faut aller à fichier nouveau ou bien vous faites contrôler donc quand vous cliquez ici mes amis la machine vous demande où est ce que vous voulez enregistrer donc ça c'est la boîte de direct enregistrer sous mais regardez ce qui est écrit c'est créer le fichier commercial donc je suis en train de créer le fichier commercial donc le nom que je vais taper ici dans la zone nom du fichier est ça qu'il faudra taper directement ça sera le nom que portera mon fichier ça sera le nom comportera mon fichier donc j'ai mettre le nom de l'entreprise donc de l'exercice c'est d'accord cosmétique donc j'ai mis ici d'accord cosmétique c'est comme ça le nom de mon entreprise je mets d'accord cosmétique maintenant je n'ai pas enregistré dans ce dossier là je vais créer dans le bureau je vais créer dans le bureau un dossier voilà le bouton qui me permet de créer un dossier donc vous l'avez ici l'avant dernier bouton donc qui est aussi la même ligne qu'enregistré dans il faut se placer à l'endroit où vous voulez créer le dossier vous cliquez ici et là vous tapez également directement le nom du dossier je peux mettre ça à dakar cosmétique si je veux un dakar cosmétique voilà je fais entrer pour valider le nom une deuxième fois c'est pour entrer dedans mon fichier commercial d'accord cosmétique j'aimerais ça dans le dossier d'accord cosmétique ça c'est question d'organisation de votre travail dans le disque dur donc vous pouvez appeler le dossier comme vous voulez voilà donc j'ai fait enregistrer ça ce sont des détails informatiques mais si vous regardez bien ici la machine vous demande d'ouvrir le fichier comptable parce que le fichier commercial est lié à un fichier comptable maintenant soit le fichier comptable existe déjà soit c'est à vous de créer ce fichier là voilà c'est pourquoi la machine nous a donné ici en bas la possibilité de créer ce nouveau fichier là on va pas ouvrir parce que moi je viens d'installer je viens de créer le fichier commercial donc il faut créer un nouveau maintenant si vous êtes dans une entreprise qui existait à des années l'entreprise commerciale qui a toujours tenu sa comptabilité dans sage mais si vous voulez vous pouvez prendre son fichier comptable et le lié à votre fichier commercial donc comme ça il n'y aura pas de problème ça sera une continuité parce que tous les documents commercial vous pourrez transférer donc vous pouvez les comptabiliser directement dans le fichier comptable de l'entreprise donc on n'aura pas à saisir à chaque fois les factures donc dans le fichier ça c'est un double travail voilà mais là nous sommes dans la formation donc nous venons d'installer l'application il faudra cliquer sur nouveau pour créer le fichier comptable et là je vais taper encore dakar cosmétique pour vous dire que les deux fichiers pour porter le même nom ce n'est pas interdit et là il faut aller dans le bureau je vais chercher dakar cosmétique je double clique là dessus et c'est là où je dois enregistrer mon fichier comptable dakar cosmétique fichier comptable d'accord et là je clique sur ok comme ça mes deux fichiers sont dans le même dossier comme les deux fichiers n'ont pas le même type donc ce n'est pas grave les deux fichiers peuvent bien porter le même nom parce que les deux fichiers n'ont pas le même type même si par ailleurs les deux fichiers logent dans le même dossier d'accord voilà comme en comptabilité on n'a pas encore fini de créer le fichier comptable parce que le fichier comptable demande à ce qu'on lui précise l'exercice comptable la machine me propose des mille vingt et je crois que dans le tp aussi c'est des mille vingt voilà dans l'exercice que je vous propose c'est des mille vingt la longueur des comptes c'est 6 ben je mets 6 généralement j'aime ainsi général longueur d'un compte général parce que ça me permettra de gérer la comptabilité générale je veux gérer la comptabilité générale voilà donc si je veux je veux mettre en hélicie mais il n'est pas dit que si vous mettez 6 à général forcément vous de mettre 6 non la longueur des comptes analytiques peut faire 9 ça aussi il faut bien comprendre comme ça peut faire ça dépend de comment vous voulez codifier cela mais là dans l'énoncé on m'a dit que pour la longueur des comptes généraux c'est 6 non il ya des gens qui vont mettre aussi on peut mettre 6 ici mais c'est pas grave parce que nous on n'est pas en train de faire la comptabilité analytique quelque part d'accord voilà maintenant je clique sur ok regardez là d'accord cosmétique est affiché là maintenant ça veut dire que le fichier maintenant est créé il ya les boutons qui n'étaient pas activés sont maintenant activés donc retenez bien ce que j'ai oublié de vous dire je ne sais pas si je l'ai dit avant de lancer la création du fichier il faut désactiver le mode assistant parce que quand vous installez le mode assistant est activé donc il faudra désactiver ce mode assistant là avant de lancer la commande de fichiers nouveau je ne sais pas si je l'avais dit mais il faut bien noter cela donc ici c'est d'accord cosmétique d'accord cosmétique bon les autres champs on peut les données après certainement en entreprise on a toutes ces informations là il faudra les saisir mais pour le moment on n'a pas j'ai pas besoin de le faire parce que je pourrais venir ici à tout moment et le le compléter ce qui est obligatoire ici c'est la raison sociale de l'entreprise comme je les données mais je peux passer à l'onglet initialisation là il faut donner la monnaie tenue commerciale je passe ici comme en comptabilité j'aime un franc cfa dans le champ unité j'aime un cfa et là j'enlève ici les deux zéros voyons j'enlève les deux zéros attention pour le prix parce que on parle de prix unitaires on vend il faut enlever les deux zéros on ne touche pas à la quantité donc là aussi vous avez la possibilité de vous rattraper toujours avec l'onglet initialisation sur la longueur des comptes mais comme en gestion commerciale on parle pas de période d'exercice c'est pourquoi ici avec l'onglet initialisation on n'a pas la période d'exercice ça aussi c'est bon à savoir donc pour le moment pour la création du fichier je peux dire que j'ai fini je peux revenir on verra au besoin les autres onglets quand ça sera nécessaire parce que le paramétrage ne se limite pas ici donc on verra à chaque fois que besoin est d'utiliser un onglet on le fera et d'apporter les modifications qui vont s'imposer pour la suite de notre travail donc là j'ai fait ok donc là je peux dire que j'ai fini de créer le fichier comptable le fichier commercial et le fichier comptable maintenant pour revenir à cette fenêtre je peux faire fichier à propos de votre société voyez donc conclusion un fichier sage on appelle ça une société donc quand ça je parle de société ou bien de dossier il faut savoir que c'est un fichier à propos de votre société quand vous lancez c'est à propos de dakar cosmétique dakar cosmétique c'est le nom de mon fichier commercial attention à cela ce sont des détails qu'il faut vraiment comprendre donc très rapidement en résumé c'est comme ça qu'on crée un fichier commercial et un fichier comptable donc n'oubliez pas la procédure donc c'est ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo et je vous donne rendez vous dans nos prochaines vidéos pour vous montrer maintenant comment on crée les éléments comptables les éléments commerciaux donc comment vraiment entrer dans le paramétrage ce dont on aura besoin pour vraiment faire de la gestion commerciale à savoir vendre acheter et gérer les stocks donc ça c'est l'objectif de sa gestion commerciale et c'est même fichier on pourra l'utiliser donc dans la saisie de caisse décentralisée pour la vente donc au comptoir donc la vente au comptant donc pour l'édition de tickets de caisse donc pour ceux qui voudront éditer des tickets de caisse avec des imprimantes tickets de caisse voilà donc je vous remercie et je vous donne rendez vous dans notre prochaine vidéo inshallah